Musique Stop ! Plus un geste ! Une victime, là. Ce champ de maïs est complètement mort. Et chose inquiétante, il est loin d'être le seul. La France entière est une véritable scène de crime. Un céréale-killer sévit depuis longtemps et inflige régulièrement aux agriculteurs des pertes considérables. Cette situation n'a que trop duré. Pour protéger les agriculteurs, il nous faut identifier le coupable, déterminer avec précision son mode opératoire. Alors seulement, nous pourrons élaborer une stratégie pour le contrer. Le coupable. Vous l'identifiez rien qu'en regardant cette photo. C'est le climat, bien sûr. Faisons une autopsie du plan de maïs pour déterminer la cause du décès. Les grains, à l'examen, se révèlent étrangement petits. Les grains sont normalement plus gros car ils sont gorgés d'eau. La cause du décès est donc le manque d'eau. Le céréale-killer auquel nous avons affaire, ce sont des épisodes récurrents de sécheresse extrême qui détruisent les récoltes. Mais nous devons déterminer le mode opératoire du coupable si nous voulons être en mesure de prédire ces agissements. En effet, l'objectif de ma thèse est de modéliser l'impact du changement climatique sur les productions végétales. Pour le découvrir, reconstituons la scène de crime en retraçant l'histoire du climat de 1989 à nos jours. Date marquante, 2003. Une extrême sécheresse en France avec de terribles conséquences pour les agriculteurs qui ont subi des pertes de 80%. J'analyse donc le comportement du climat et des cultures en 2003 et je décèle deux pièces à conviction. La première, il n'a pas plu. Les plantes n'ont donc pas reçu beaucoup d'eau. Et la deuxième, il a fait très chaud. Les plantes ont donc perdu beaucoup d'eau par transpiration. Ces deux phénomènes me permettent de dresser le profil du coupable. Je crée alors un indice climatique, une équation, qui intègre les données de précipitation et de transpiration végétale et qui permet d'en déduire les pertes de récolte. Mais je dois tester la validité de cette équation. Pour cela, je crée un modèle. Et pendant de longs mois de recherche, je lance des simulations informatiques sur les cultures. Et enfin, j'ai un résultat. Mon indice climatique permet de retrouver avec une précision remarquable les pertes de récolte historiques. M'associant alors avec les experts de Météo France, je projette mon indice en 2050 et résultat, deux fois plus de sécheresses extrêmes en France. Quelle stratégie adopter pour protéger les agriculteurs ? C'est l'objet de la dernière partie de ma thèse. Je réfléchis en effet à des systèmes d'assurance capables de protéger financièrement les agriculteurs afin qu'ils puissent traverser dans les meilleures conditions possibles les sécheresses extrêmes à venir. Merci.